Bonjour les fréseurs, bienvenue sur Cébonne, je suis de retour pour de nouvelles révélations. Il voulait envoûter la fille mais ça m'a retourné. Qu'est-ce que c'est ? Ha ! C'est l'histoire d'un homme qui cherchait à envoûter quelqu'un, qu'elle voulait marabou ou un féticheur encore, pour pouvoir faire son envoûtement mais n'a pas respecté la condition. Et voici ce qui s'est passé. Hier un matin, je me suis réveillé, j'ai vu pratiquement près de 25 appels en absence. Lorsque j'ai rappelé le numéro, on m'a dit, bon, il y a un de mes fils qui est à l'hôpital, il faudrait que je vienne rapidement. Et lorsque j'arrive à l'hôpital des districts, je lui trouve qu'il est enchaîné sur le lit et il y a un bout de papier, il ne parlait plus. Je lui connais très bien, c'est un de mes fidèles, il ne parlait plus et il n'entendait plus. Et il avait un bout de papier, le bic, il écrivait juste sur le bout de papier qu'il faudrait qu'on m'appelle. Et lorsque j'arrive, je lui vois dans cet état-là, je suis vraiment dépassé. Je me pose beaucoup de questions et je lui regarde au coucher-là vraiment. Il agit comme s'il est fou et voilà tout ce qui se passe. Donc, quand je sors de là, je prends le téléphone, j'appelle sa fiancée et je lui dis quelque chose s'est passé entre toi et ce gars. Je veux que tu descendes ici pour venir m'expliquer. Elle me dit d'accord, elle arrive. Et elle était dans une autre ville, toujours... Je veux dire, elle était en tuy, donc elle s'est déplacée pour venir dans la ville d'où je me trouvais. Et lorsqu'elle est arrivée, j'ai demandé à la rencontrer. Parce que sur le bout de papier, il ne faisait que mentionner le nom de la fille. Et il écrivait, je t'aime, je t'aime, je vais t'épouser, je t'aime. Et j'ai compris que c'est quelque chose qui avait à voir avec le charme. Donc, je ne savais pas exactement qui a charme et qui. Parce qu'il écrivait en haut, je t'aime, je vais t'épouser. En bas, il dit, appelez le père. En bas, il dit, je t'aime. Et après, il dit, appelez le père. Donc, j'ai donc demandé à la fille, qu'est-ce qui se passe ? La fille a dit qu'elle ne connaît pas exactement qu'il était là-bas pour la rendre visite. Et puis, lorsqu'il est rentré, il a chuté. J'ai donc dit, d'accord, nous allons prendre un temps de prière. Et nous allons regarder quel est le problème. Et lorsque j'ai pris un temps de prière, j'ai compris que c'est lui qui était parti pour enfouter la fille. Et il y a eu donc quelque chose qui n'a pas marché. C'est donc le retour de ça qu'il est rendu saoul et muet. Donc, lorsqu'il s'est rélevé, il s'est un peu stabilisé grâce à la prière. Je demande à le rencontrer. Bon, on n'est pas venu avec lui le mercredi que j'ai fixé le rendez-vous. Parce que ses parents voulaient un peu l'amener ailleurs pour aller essayer de trouver une solution. Mais ils n'ont pas pu. Ils l'ont amené un jeudi. Et le jeudi, là, quand j'arrive à l'église, je trouve les motos devant l'église. Je trouve toute une délégation. Les gens qui ont suivi l'histoire venaient voir. Pourquoi ? Et c'est comme ça que quand j'arrive, je demande qu'on lui donne un bout de papier avec du bic pour qu'il puisse un peu nous raconter. Il puisse faire une confession écrite de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il se met à me raconter, pas écrit, qu'il était assis après son travail et il avait les mains sur la joue. Et un monsieur est passé, le monsieur lui a demandé, mais pour qu'est-ce que tu réfléchis comme ça ? Il a dit au monsieur que ma fiancée est dans une autre ville, moi je suis dans une autre ville et j'aimerais qu'elle revienne ici, là. Mais je ne sais pas comment faire. Le monsieur lui a proposé, mais allons, je t'emmène chez quelqu'un qui peut te faire un charme. Et puis tout ce que tu vas dire à ta copine, elle va exécuter. Et le gars est parti, il a payé 2500, on lui fait le charme, mais on lui a donné une condition. La condition c'est quoi ? Il devait se ouindre avec cette huile, il devait en boire un peu et il devait voyager, aller rencontrer sa fiancée et dire à sa fiancée que suis-moi et sa fiancée devraient le suivre. Mais par contre, il ne devait pas avoir les rapports sexuels avec elle. Donc, il a accepté la condition, il a pris l'huile, il a donné les 2500, il a voyagé, il a bu l'huile et il sait où il avait. Maintenant, arrivé là-bas, il est arrivé d'abord tard dans la nuit, donc il ne pouvait pas juste être dit et se tourner, rentrer. Donc, ce qui fait, donc, il a passé la nuit. Et le matin, la fille est partie laisser les enfants à l'école, elle est rentrée, elle avait un peu chaud, elle a levé le cabard qu'elle avait sur elle. Et le gars a oublié la condition du marabout. Donc, c'est comme ça qu'il a sauté sur elle et il a commencé à avoir des rapports sexuels avec elle. Et lorsqu'il est rentré, moins de 24 heures, il a commencé à chuter, à faire comme s'il est fou. Et c'est comme ça qu'il a perdu la parole et il a aussi perdu l'audition. Donc, on l'est d'abord amené premièrement chez le marabout qui lui a fait la potion pour que le marabout puisse résoudre le problème. En ce temps-là, mais le marabout a dit, bon, lui, il lui a bien dit de ne pas coucher avec la fille. Donc, comme il a couché comme ça, ça veut dire que lui-même, il est allé à l'encontre de ce qu'il a été dit. Le monsieur a dressé toute une ordonnance des moutons à tuer et des trucs. Tu vois, tu peux prendre un truc à 2500, mais maintenant, pour retirer ça, il faut les moutons. Le gars a quitté, comme il n'avait pas l'argent, il a quitté. C'est donc comme ça qu'ils sont donc venus chez moi ce jeudi-là. Et ce jeudi-là, nous avons prié. On a prié, on a prié, j'ai béni de l'eau, j'ai prié pour lui, j'ai lui fait boire et tout. Et instantanément, ses oreilles se sont ouvertes et il a commencé à entendre, il a commencé à parler. Tout le monde dans la zone où j'ai fait le mystère connaît cette histoire. Donc, si je dis seulement à l'endroit, les gens vont connaître. Wow, vous n'avez pas entendu ça ? Cette histoire-là veut faire un grand boom dans l'endroit, dans la zone-là, parce que tout le monde voulait voir, tout le monde voulait croire. Donc, le charme a ses principes parfaits. Et les gens spirituels connaissent bien ce qui se cache derrière le principe du charme. Donc, il faut faire vraiment très attention, les gens qui aiment utiliser les voix bizarres. Voilà, voilà quelqu'un qui connaît déjà l'endroit dans les commentaires. Donc, c'est vraiment mon atelier. Merci DMG. Wow, c'est impressionnant. Mais nous écoutons encore une autre histoire, racontée cette fois-ci par une femme. C'est parti. Bon, voilà, je vais raconter une histoire. Je me suis rappelée de cette histoire-là. En tout cas, j'étais au Cameroun. En fait, j'avais trouvé un bon travail là. Je travaillais comme chef cuisinier dans une... En fait, c'était plusieurs... C'est une société pétrolière, je taire le nom. Et je travaillais dans une résidence. C'était plusieurs Européens qui travaillaient, qui dormaient là-bas. C'était une très grande villa. Et moi, je venais faire à manger là-bas. Et dans cette villa-là, il y avait une petite fille de 22 ans comme ça. Elle aussi, elle faisait... Mais elle, elle faisait le ménage. Moi, je m'occupais uniquement de la cuisine. Et elle, elle venait, faisait le ménage. Maintenant, elle a commencé à sortir avec un monsieur là-bas. Mais lui, il était indien. Mais je vais demander la permission. Il s'appelle Mr. Pralat. C'est un nom comme ça. Maintenant, Mr. Pralat a commencé à sortir avec elle. C'était un indien. Il a commencé à sortir avec elle. Il commençait à... Il donnait l'argent à la petite... Je vais l'appeler Flora. Il donnait l'argent à la petite Flora. Elle était contente et tout. Où qu'il est parti, menti à Flora. Flora, on a dit à Flora que bon, comme il te donne beaucoup d'argent comme ça, tu peux aller... Tu peux aller la tâcher. Pour qu'il te donne encore plus. Il oublie... Et là-bas, le monsieur avait une femme en Inde. Il avait des enfants. Et chaque deux semaines, il partait en Inde. Il revenait. Il faisait deux semaines là-bas. Il faisait deux semaines au Cameroun. Et le monsieur était très gentil. Et quand je suis arrivée pour la première fois là-bas, le monsieur m'a dit que bon, voilà, lui, il ne mange pas la viande rouge. Mais il faut éviter les noms, hein. Les noms, là. Lui, il ne mange pas... Il ne mange pas la viande rouge. Bon, ça fait que quand je fais la viande rouge à ses collègues, que pardon, si je peux lui faire soit le poisson, soit le poulet. Parce que mon ancienne collègue, celle qui était là-bas, elle, quand elle faisait la viande, elle ne pensait pas à lui. Et parfois, il ne mangeait pas. Il était obligé de se faire un sandwich pour manger. Que pardon, que je dois faire ça. Que quand je veux faire la viande, que je ne peux pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est moi qui choisissais le menu. Bon, quand je savais qu'il fallait faire la viande, maintenant, je faisais le poulet ou la viande ou le poisson à ce monsieur-là. Maintenant, et chaque fois qu'il partait en Inde, il prenait toutes les pièces, tout ce qui concernait le CFA. Il me donnait très gentil, de façon pour lui de me dire merci. Et il donnait beaucoup d'argent à la fille. La fille est partie un jour. Ou qui a conseillé mal cette fille-là ? Je ne sais pas. Elle est partie chez le marabout. Le marabout, elle est partie chez le marabout. Maintenant, elle vient me voir. Elle me dit qu'elle est partie voir un marabout. Maintenant, il va lui donner beaucoup d'argent. Tout ce qu'il va faire, il va lui donner. Et quand il va me donner, il va lui donner l'argent que je l'aide. Je lui dis qu'elle est aide à faire quoi ? Qu'est-ce qui s'est même d'abord passé ? Elle dit qu'elle est partie. Elle est partie chez le marabout. Le marabout, la minuit, ils sont partis devant une tombe. Et le marabout lui a demandé de prendre la tête de la tombe et de mettre dans le cadenas, de fermer. Et de fermer, de parler. En fait, elle parlait comme ça pour bloquer le monsieur-là. Et maintenant, il lui a donné une poudre qu'elle doit mettre dans la nourriture de ce monsieur. Je lui ai dit que tu sais quoi ? Ta sorcellerie que tu veux faire, ce n'est pas avec moi. Si un, une personne ici, ils ont même seulement mal au ventre, c'est moi qu'on va arrêter. Je dis bien, si il y a seulement une personne ici qui a mal au ventre, c'est moi qu'on va arrêter. Ils me font totalement conscience. Tout ce qui sort ici pour manger, c'est moi qui fais. Le jour où si je suis, je dis qu'elle commence à la menacer. Elle me dit que non. Si c'est qu'on met le truc dans le plat, le jour où tu fais le poulet ou le poisson, pour lui, on met seulement. Mais le monsieur-là, le maire-à-pour a insisté que ce soit le poulet. Comme lui ne mange pas la viande, il faut que ce soit le poulet. Il dit que, je ne veux pas n'être... Et comme tu es en train de me parler comme ça, n'entre même plus dans ma cuisine. Tu ne te donnes même plus l'autorisation d'entrer dans ma cuisine. Elle me dit que toi, tu pensais que c'est quoi ? Tu pensais que c'est quoi ? L'argent qui va nous donner, on va partager, on te donne aussi. Je lui ai dit que ma soeur, maman, moi, je suis venue ici, elle travaille bien. Je suis à l'aise, je ne veux pas les histoires. Et je gagne très bien ma vie. Je ne veux pas les histoires que quelqu'un va avoir mal au ventre. On va m'appeler pour me dire qu'on va m'arrêter. Parce que si quelqu'un a mal au ventre là-bas, ce n'est même pas toi qu'on va arrêter. On va m'emmener directement. Parce que c'est moi qui fais à manger. C'est moi qui m'occupe de leur nourriture ici. Elle a dit OK. Je croyais que la fille a compris. Hé, papa. Un jour, je ne sais pas où je suis allée aux toilettes. J'ai fait à manger à ce monsieur. J'ai fait à manger, j'ai fait la viande aux autres et j'ai lui fait le poulet. Où je suis allée aux toilettes? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. J'ai bien fait. La petite mamie de ce monsieur était à côté et pour les autres, il était à côté. j'ai fini, j'ai fait bien ma table et je suis partie. Le matin, vers 10h, parce que moi, je partais, parce qu'eux, ils mangeaient le soir et moi, j'allais là-bas vers 14h. Mais le matin, à 10h, le monsieur l'indien, m'appelle, il me dit, Nathalie, parce qu'il lui parlait anglais, I want to speak with you. Can you come? Je lui ai demandé, je ne vous mette pas parti au travail. Il me dit que non, que je dois venir, que je dois venir un peu plus tôt. Il veut parler avec moi. Je lui ai dit, hey, je n'aimais pas penser que la fille avait fait quelque chose. Je suis arrivée un peu plus tôt. Quand j'arrive, je le trouve, il était bizarre. Tu sentais qu'il avait, tu sentais que quelque chose l'avait menacé parce qu'il ne se sentait pas bien. Je dis, il me dit que je peux m'asseoir. Je m'assois. Après, il me dit, I know that is not you. Je dis que, what? Il sait que ce n'est pas toi. Je dis, quoi? Il me dit que, quand tu es arrivé ici, je t'ai dit que moi, je ne mange pas la viande rouge. Et depuis que je t'ai dit, quand tu fais le poulet, quand tu fais la viande rouge, tu me fais le poulet ou le poisson. C'est bien ça? J'ai dit oui. Et puis, il me dit que, je suis contente et satisfaite de ton travail parce que je sais que depuis que je t'ai dit ça, tu n'as jamais changé et tu fais ce que je t'avais dit. Je lui ai dit, ah, merci. Mais il y a un problème qui s'est passé. Je lui ai dit, quel problème? Je lui ai dit que je ne pouvais même pas imaginer que la petite avait fait ça. Il me dit que, Flora put something in my foot. I know that is Flora. Il me dit, ah, que c'est Flora a mis quelque chose dans sa douce. Il me dit, comment vous savez que c'est Flora? Il me dit, he, he, he. Natalie, c'est comme ça qu'il m'appelait Natalie. I am an Indian. Il me dit, ah, il me dit, ah, la fille sière forte que ça, elle me dit, qu'est-ce que le tenteur d'Indien? Il me dit, I am an Indian. Il me dit, ah, il me dit qu'elle a mis quelque chose dans ma nourriture. Quand tu voyais ce monsieur, il était menacé. Non, sans blague, il était vraiment menacé. Tu sentais que le remède, elle avait secoué, en fait. Mais ça ne l'a rien fait. Ça l'a secoué. Il me dit, vraiment que c'est la dernière fois. Il sait que ce n'est pas. Il n'a dit à personne dans la maison. Quand il a seulement pris une bouchée, il a senti qu'il y a quelque chose dans la nourriture. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il a senti qu'il y a quelque chose dans la nourriture. Il a appelé, il a appelé l'Inde. Mais lui, dans son ton intérieur, il savait que ce n'était pas moi parce que ça faisait déjà presque neuf mois que je travaillais avec eux. Et il n'avait jamais eu de problème avec ce que je lui faisais à manger. Mais dans son cas, il savait, il avait mal, il était déçu parce qu'il disait que, ouais, pourquoi Nathalie me fait ça? Pourquoi Nathalie me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais quand il a appelé... j'espère que les noms que tu donnes là, ce ne sont pas les noms de conseillers. Non, il ne peut même pas m'amuser. Il ne peut pas m'amuser. Il ne peut même pas m'amuser. Ils ne sont même plus de ces nouvelles. Mais ce ne sont pas les noms. Je dis qu'il était su que ce n'est pas moi. Mais il doutait. Mais moi, c'était moi, c'est mon nom, Nathalie. C'est moi qui faisais à manger. Je ne le cache pas. C'était moi. C'était mon histoire à moi-même. Mais il m'a dit que je ne suis pas... Il doutait. Il dit que Nathalie ne pouvait pas me faire ça. Nathalie ne pouvait pas me faire ça. Parce que depuis neuf mois, je mange ici. Elle ne me fait... Je n'ai jamais eu de mal. C'est là qu'il appelle en Inde. C'est là où on lui dit la vérité. On lui dit que... Je ne sais pas si c'est l'heure voyant là-bas. Je ne sais pas. On lui dit que ce n'est pas moi qui ai mis ça. C'est une petite fille avec qui il entretient des relations. C'est là où il se rend compte que c'est la petite là. Il me dit que de toi à moi, qu'est-ce que je dois faire à la petite là? J'ai dit que franchement... J'avais même pitié de cette petite là. Je lui ai dit que si tu la chasses là maintenant, on va se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux? Il dit que non. Le monsieur lui a dit qu'on ne la chasse pas, mais qu'il ne sorte plus avec elle. Et que la fille ne doit plus s'approcher d'elle. Et que je parte lui et qu'il sait que c'est elle. Elle a fait quelque chose. Et qu'elle ne s'approche plus de lui. Et qu'elle n'entre plus dans sa chambre. Parce qu'elle faisait le ménage. Elle entrait dans les chambres. Elle nettoyait dans toutes les chambres. C'était une villa en fait. J'ai dit que j'ai eu... J'ai eu mal. J'allais perdre mon travail. Pour rien comme ça là. Pour une bêtise même. J'allais perdre mon travail. Il m'a dit que non, que je peux rentrer, que ça va rester entre lui et moi. Que ça va rester entre nous. Parce que si les autres apprennent ça, ils vont dire que leur nourriture n'est pas en sécurité. Quand je suis partie, la fille a été là. Je l'ai trouvée au salon en train de faire le ménage. Je l'ai giflé. Deux belles gifles, cette petite-là. Tu es une petite fille de 22 ans. Une petite fille. Tu la vois, on te dit que la petite fille, la maman me dit qu'elle est même partie devant la tombe de Kéké, ramassée la... à minuit, ramassée la terre. Je l'ai dit que que tu entres dans ma cuisine. Le jour que tu vas entrer, que je vais te mettre à nu, voilà. Le monsieur qui est là-bas, il sait ce que tu as fait. Il dit, ah bon, tu as fait ça quand? J'ai entré dans la cuisine quand? Je lui ai dit que je m'avais proposé que je ne veux pas que tu fasses. J'ai entré quand? C'est là, elle m'a dit que non. Elle me guettait. Une fois, je suis allée aux toilettes et elle savait comment je préparais. Elle est allée aux toilettes. Elle a mis le truc dans la nourriture. C'est ce jour-là qu'elle a mis. Moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas. C'est pour dire que mes frères, pardon, faisons attention. Et depuis ce jour-là, elle a perdu parce qu'elle travaillait là-bas. C'est vrai qu'elle sortait avec le monsieur. Elle lui donnait plus d'argent mais elle a perdu tous les avantages qu'elle avait parce qu'elle voulait avoir plus. Heureusement que le monsieur était gentil et il allait regarder dans leurs histoires-là. Il a vu que moi, je n'étais pas moi parmi. C'est-ce que j'allais perdre mon travail comme ça ? Imaginez-vous s'il allait dire aux gens qu'il a mal au ventre et tout. Mais c'est que j'allais perdre mon travail. Les filles, pardon, faites attention. Même si vous êtes avec quelqu'un, il vous donne votre argent. Prenez votre argent tranquille. Si c'est qu'il est bien avec vous, vous n'allez pas chercher des choses qu'il ne faut pas faire. Regarde, c'était un Indien qui pouvait faire du mal à cette fille comme ça et puis on dit qu'elle devait devenir folle ou elle devait je ne sais pas quoi maintenant. Voilà. Faisons attention. En fait, merci beaucoup pour l'histoire, Nathalie. Oui, partagez, likez. Wow, vous n'avez entendu ça ? Est-ce que vous n'avez entendu ça ? C'est ce qu'on dit souvent chez nous. On dit que ceux que tu veux aider là, ce sont ceux qui veulent t'enfoncer. En Afrique, quand tu aides quelqu'un et que cette personne est une sorcière, cette personne cherchera à tout voler ce que tu as, tout prendre ce que tu as juste parce que tu l'as aidé. Ça va donner un problème sur ta tête. Cette personne va même ramasser tous ses problèmes pour positionner sur sa tête juste parce que tu l'as aidé une fois. Vraiment, l'homme est méchant. Faites très attention. Nous allons écouter encore d'autres histoires racontées par un homme cette fois. Écoutons. En fait, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au Cameroun. Ce qui me ressemblait en histoire particulière c'est qu'il y a eu mort d'homme durant cette histoire. Là, ce sont les trucs que quand je travaillais dans le Cameroun, j'étais motobol, je faisais la ligne du Bafoussam, yaoundé. Et c'était un période de la grippe aviaire. et le voyage se passait en graphique. Voilà qui a commencé le voyage et tout où ça se passait bien. Premier voyage, deuxième voyage à Yaoundé. Tout allait bien. Au troisième voyage, on remarque alors à la sortie de la ville, un monsieur dans ses débuts de folie. Il y a un monsieur qui était bien habillé en plein carrefour, en plein marché, se déshabille, commence la folie et tout. On n'a pas prêté attention. On continuait le chemin parce qu'en ce temps, il fallait cartonner et tout. On rentre donc, on recharge et on reprend la route. On monte sur Yaoundé qui tend de Bafoussam. Voilà ça qu'après Pétec quatre heures de route, on lance une pente pour commencer la colline. Pam! De nulle part, un monsieur tout nu sort et se jette sur le camion. Le chauffeur essayant de lui l'esquiver, nous étions moi, le chauffeur et un autre motoboy. Essayant de lui l'esquiver, le camion fait tonneau et on n'a pas pu l'esquiver et avec le camion, vous allez déchirer tout le coin dur. on n'a pas pu rien faire. Nous étions tous un saut dans le camion et la première intention quand je suis revenu, moi je n'avais pas de blessure, personne n'avait de blessure, on est sortis. Ça a tiré, ça a fait du bruit parce que quand le camion est tombé, ça a fait du bruit, c'est un camion chargé d'oeufs. Ça a fait du bruit et ça a tiré les gens qui cravaient au champ à côté. C'était pas à côté d'une ville mais c'était à côté d'un petit village. Le chauffeur, nous nous sommes sortis et le chauffeur directement s'il te plaît la première voiture qui passait pour se rendre au commissariat et le comotebo et moi, nous nous sommes fondus dans la masse. Nous étions là en tant qu'expectateurs aussi maintenant parce que tu ne pouvais pas te déclarer en tant que personne de l'action. Voilà ça, tout ça se passe comme ça, le chauffeur puis arrivé au commissariat, les premiers constats se passent et tous les villageois étaient seulement là parce qu'en ce temps, il y avait galère des oeufs. Ils étaient seulement focalisés plus pour prendre la marchandise qui était tombée et tout, déployer la marchandise et non profitant, on se profilait seulement dedans et on voyait extrêmement tout. On évitait que de toucher les pièces du camion et tout. C'est bien après qu'on s'en rende compte que le type en fait, il essaie de mourir depuis. Il s'est jeté sur au moins ces cinq petites voitures personnelles et c'est à nos retours qu'on n'a pas pu on n'a pas pu léviter et c'est arrivé ainsi. On est remonté et on se rend compte que c'est le même monsieur qui a commencé la folie au début de la ville donc il marchait à pied sur la route de l'ouest il était déjà presque 11 km de Yaoundé. Tout ça s'est fini au commissariat je l'ai cru bref quand c'est arrivé au commissariat là-bas on a juste entendu le chauffeur on ne s'est pas déclaré parce qu'on travaillait légalement nous étions des motobains on ne s'est pas déclaré on était juste en galerie et tout le chauffeur a tout géré là-bas et on est rentré c'était vraiment choquant c'était ma première fois de voir un homme mourir sur mes yeux d'assister à tout ça c'était vraiment choquant et bref c'était mon histoire merci vraiment pour ton émission wow tout le monde ce que vous avez pensé écoutons une autre histoire à côté par une femme qui appelle du Mali ok j'appelle du Mali je suis malienne bon l'histoire j'ai plusieurs histoires mais je vais essayer il y a une histoire personnelle aussi mais je vais quand même essayer la prochaine fois je vais raconter mon histoire mon histoire ça s'est passé au Mali dans le nord dans une région précisément le Mopti donc c'est une femme bon il y a plusieurs pulls là-bas généralement ce sont les pulls qui vivent là-bas bon il y a une femme pull elle était enceinte tout allait bien elle a accouché tout allait bien aussi donc après quelques temps donc les enfants normaux à partir de quatre ou six mois comme ça il s'est déjà de s'asseoir et tout bon l'enfant avait des difficultés l'enfant n'arrivait pas à s'asseoir normalement bon le temps passe le temps passe bon après quatre ou cinq cinq ans je pense c'est ce qu'on m'a raconté quand même donc l'enfant pouvait s'asseoir mais vous voyez le genre d'enfant avec des grosses têtes et tout alors c'est ce que l'enfant l'enfant avait une grosse tête comme ça donc l'enfant ne parlait pas l'enfant ne faisait rien l'enfant passait la journée assis comme ça donc au bout de sept ans c'était pareil sept ans l'enfant s'asseillait seulement l'enfant ne rampait pas il ne marchait pas ni rien du tout donc après un certain temps la maman vous savez les peules chez nous quand tu veux même du bon lait il faut aller chez le peule chez le peule c'est là si tu veux du vrai lait donc la maman avait l'habitude elle vendait du lait parce qu'il faut traîner les vaches et tout donc c'est ce qu'elle faisait donc la maman elle vendait du lait donc quand elle vend du lait elle met ça dans une calébasse et elle met une sorte de couvercle je ne sais pas comment on l'appelle ce truc-là en français donc elle met une sorte de couvercle donc allez je ne vais pas vous donc elle met une sorte de couvercle et elle laisse la calébasse en hauteur c'est-à-dire chez nous c'est ce qu'ils font il y a une corde attachée au plafond qui tend vers le bas donc il y a des trucs là tu peux mettre les calébasses dessus donc je ne sais pas si vous comprenez un peu donc les calébasses restent en suspension mais tenues par la corde en haut donc voilà que d'habitude elle fait ça mais à un moment elle a remarqué qu'en fait l'île dans les calébasses disparaissait donc elle a commencé à calomnier les gens les voisins autour en disant que ce sont les voisins quand elle n'est pas là quand elle part au marché ce sont les voisins qui prennent ça pour boire à son insu sans qu'elle ne chasse donc bon elle continuait elle insultait les gens et tout ça continuait ça continuait un jour c'est une voisine la maman elle est sortie elle a laissé l'enfant à la maison donc elle dit qu'elle va faire un truc vite fait au marché qu'elle va revenir donc là en attendant la voisine elle passait tranquille et là qu'est-ce qu'elle voit elle voit l'enfant sur ses deux pieds en train de boire le lait le lait de sa maman qui était dans la calébasse le lait de vache qu'elle avait traite et qu'elle avait mis qu'elle devait vendre ça donc l'enfant était en train de boire ça donc la femme elle est surprise elle dit mais qu'est-ce qu'il se passe toi tu marches pas tu rentres pas tu t'assoies juste et là on te voit sur ses deux pieds tu es en train de boire en plus le lait qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce genre de truc elle fait choquer la voisine et tout mais elle était là elle avait même peur quoi elle avait même peur donc en attendant la maman elle est venue donc quand la maman elle est venue tout le monde a su que c'était en fait l'enfant qui se mettait sur ses deux pieds et qui buvait le lait de la maman en fait l'enfant chez nous c'est ce qu'on dit ce que tu vois les enfants avec les grosses têtes qui ne marchent pas qui ne parlent pas des trucs comme ça donc on dit souvent que l'enfant a été remplacé par un jean chez vous vous les appelez les génies les esprits mais chez nous je suis musulman donc chez nous les musulmans ce sont les djinns les djinns qui prend place de l'enfant en question donc on a dit qu'après un ou deux mois comme ça l'enfant a été décidé l'enfant il est parti comme ça donc voilà un peu l'histoire comme je disais c'est une histoire qui s'est déroulée au Gabon dans la commune d'Ovendo c'est l'histoire d'un grand moi un taxi man qui travaillait souvent de nuit donc un soir il a pris une cliente au niveau de lui qui l'a pris en course 3000 francs de lui jusqu'à Ovendo vers les deux heures du matin il a pris la cliente le trajet s'est bien passé apparemment ils sont arrivés à destination une fois la cliente descend du véhicule elle lui fait comprendre qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus de sous sur elle qu'elle va monter à la maison comme la maison était à côté elle était en bordeaux de route monter à la maison récupérer les sous et venir lui donner donc il a un peu boudé boudé oh non vous connaissez vous les clients là tu vas prendre après tu vas partir après tu vas plus revenir me remettre mon argent je ne peux pas accepter soit tu appelles quelqu'un qui descend qui me remet l'argent ou je ne sais pas où on monte ensemble elle a insisté attends attends je vais monter je vais prendre il a refusé elle avait un pendentif en or sur elle elle lui a remis le pendentif elle lui a dit non attrape ça au moins c'est une garantie pour que tu puisses savoir que je vais redescendre il avait le pendentif sur le nord elle a dit ok il n'y a pas de soucis je vais attendre elle est montée à l'appartement 5 minutes le gars attend 10 minutes le gars attend rien 15 minutes 20 minutes il en a marre forcément il sent que non je vais monter moi même donc quand il monte il va cogner à l'appartement en question c'est une maman qui vient ouvrir bonsoir bonsoir je viens de déposer votre fille bon une fille là qui est rentrée chez vous elle m'a pris en course 3000 jusqu'ici mais arrivé ici elle me fait comprendre qu'elle n'a plus de soucis sur elle elle va prendre l'argent en haut et elle va venir me remettre elle m'a dit non moi je ne vis pas avec des filles ici je vis avec mon garçon et mon mari bon j'avais une fille mais elle est décédée ça fait trois mois le taxi m'a dit non sincèrement elle est rentrée dans cette maison mon taxi est là garé en bas de là bas on voit bien où elle rentre et je vous assure que c'est ici où elle est rentrée le maman me dit non moi je n'ai plus de fille ici comme je te dis ma fille est décédée ça fait trois mois ici avec mon garçon et mon mari il insiste il insiste il insiste la maman dit non décris moi comment la fille elle était d'abord il a décrit la fille elle est tournée la tenue qui décrit que la fille avait c'est la tenue qu'on a enterrée même avec le maman dit non comment ça la maman dit tu me décris la fille c'est textuellement ma fille que tu me décris mais je t'assure qu'elle est décédée ça fait trois mois le monsieur insiste c'est ici où je l'ai laissée c'est ici où je l'ai laissée elle a dit ok il n'y a pas de soucis attends moi je vais récupérer une photo je vais te montrer la photo tu me diras si c'est la fille en question le monsieur a dit ok il n'y a pas de soucis je vais attendre elle est rentrée dans la maison elle sort avec les photos qu'on utilise souvent pour les décès les grands cadres de photos elle sort avec elle montre au monsieur c'est cette fille que vous avez déposée il dit oui c'est la tenue là qu'elle avait et la chaînette qu'elle m'a remise elle est là la chaînette qu'elle m'a remise en garantie pour monter prendre l'argent c'est celle là qu'elle a sur la photo c'est la même fille en question à un moment dit non elle s'est mise à pleurer non c'est ma fille elle est décédée je l'ai enterrée ça fait il y a trois mois comment tu peux me dire que tu as récupéré ma fille tu l'as vue où et tout et tout le monsieur insiste c'est elle c'est la fille en question c'est ici où je l'ai laissée un moment dit attendez moi elle est partie prendre les 3000 elle est venue elle a remis au taximan il est parti le lendemain moi je sortais maintenant pour aller dans mes occupations j'ai vu la troupe chez le coiffeur où on se coiffe souvent il y avait le monsieur en question qui était là en train de raconter l'histoire aux autres donc je me suis approché et j'ai écouté donc c'était un peu pour conseiller aussi un peu les taximans ceux qui travaillent de nuit moi je me demande pourquoi les gens vont travailler de 7h à 7h allo ? vous m'écoutez ? oui oui on te suit je me demande pourquoi les gens vont travailler de 7h à 7h c'est quelle façon de chercher l'argent on comprend pas tu vas prendre ton taxi à 7h tu vas rouler la nuit tu vas rouler tu prends des gens bizarres que tu ne connais pas qui te prennent en course et déjà même elle t'amène à une destination elle te dit encore d'attendre elle me demande prendre l'argent moi je reste là non ce qui est sujet je suis parti c'est suspect et dans un quartier comme ici c'est un quartier vraiment bizarre ce quartier qu'on appelle à Oumou donc c'est un peu ça mon histoire j'en ai plein d'autres mais je vais d'abord laisser les autres monter j'ai deux petites histoires très courtes similaires à quoi bon je vais commencer par la plus courte j'avais une amie dans le temps qui m'a raconté que elle avait un blanc elle avait un blanc donc elle allait consulter pour voir l'esprit du blanc pour voir si l'esprit passe avec si son esprit et l'esprit du blanc sont compatibles elle allait c'est au Togo elle allait le féticheur lui dit ah je ne vois pas l'esprit s'il vous plaît évitez de rire quand vous racontez des histoires s'il vous plaît ok ben c'est une histoire drôle mais mystique et drôle en même temps elle allait le féticheur lui dit je ne vois pas l'esprit du monsieur elle allait chez un autre monsieur chez un autre féticheur il dit ah l'esprit que je vois là c'est l'esprit de mon patron ça donc elle n'a pas vu l'esprit du monsieur ok la deuxième c'était c'est pour dire ces gens-là ces gens-ci ils sont très forts il ne faudrait pas qu'on se dise comme ils sont en Afrique ils ne connaissent pas mais ce sont des gens très très protégés la deuxième histoire c'est c'est un peu la même histoire avec un blanc j'ai mis une amie en contact avec un blanc dans la même semaine je devais aller en vacances à Abidjan et la jeune fille a dit au monsieur ah je voudrais accompagner mon amie à Abidjan bon j'avais déjà mon billet et le monsieur a carrément payé le billet de la demoiselle il lui a même donné 100 000 francs c'est fait pour pour qu'elle m'ait suivi parce qu'on partait faire une semaine elle a raconté le blanc dans la semaine dans la même semaine le monsieur lui donnait de l'argent l'argent même qu'il ne m'a jamais donné parce que moi c'était un bon tonton on était bien arrivée à Abidjan elle dit ah c'est comme si j'ai eu un bon pain quand on dit pain ça veut dire un bon pain croustillant il faut que je consulte pour voir si son esprit marche avec moi je lui ai dit carrément moi je ne suis pas dans cette pratique c'est vrai on est dans mon pays mais je ne sais pas comment ça se passe elle s'est renseignée elle s'est renseignée elle allait consulter je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas elle est venue elle me dit bon j'ai oublié j'ai oublié ce qu'elle m'a dit bon au retour dans le pays du monsieur on était dans un pays au retour de là-bas le monsieur ne l'appelle plus elle me dit de demander au monsieur pourquoi il ne l'appelle pas et autres bon je n'ai pas eu le courage de demander au monsieur aussi il fait ce qu'il veut c'est un adulte il fait ce qu'il veut je ne lui ai pas demandé c'est un jour on est assis et le monsieur il dit tu sais ma fille moi on ne me met pas dans la bouteille quand tu essaies de me mettre dans la bouteille automatiquement la bouteille se casse on ne parle pas de bouteille je ne sais pas pourquoi cette histoire de bouteille bon on ne parle pas de bouteille je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça c'est après réflexion j'ai su que peut-être il a su ce que la jeune fille est allé lui faire et c'est pourquoi au retour de la jeune fille il n'a plus contacte avec elle donc c'est une histoire de dire si tu as eu quelqu'un qui t'a fait la cour qui est bien avec toi tu n'as pas fait de sacrifice pour que cette personne puisse te côtoyer alors continuer comme ça ce n'est pas nécessaire d'aller chez nous on dit attacher quelqu'un marabouter quelqu'un donc ce n'est pas nécessaire faire avec si ça va Dieu merci autrement tu laisses tomber donc c'était un peu ça mon histoire voilà voici qui est clair ok dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces histoires quelle histoire qui vous a le plus impressionné c'est ce que je vous dis au rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce moment là ça va être chaud ça va péter c'est ça va péter